Bonjour, bienvenue pour notre premier rendez-vous post-élection avec le collectif Romo-Citoyenne. Donc aujourd'hui nous avons décidé de vous présenter cette vidéo devant la pyramide de Romorantin qui est notre salle de spectacle et où a eu lieu le premier conseil municipal post-élection avec la mise en place de la nouvelle équipe municipale. Pourquoi ce lieu ? Je viens de vous le dire parce que c'est une salle de spectacle et nous avons eu droit effectivement à un spectacle que moi je qualifierais d'affligeant et aussi la mise en place de la nouvelle équipe municipale qui nous a permis de nous interroger et soulever pas mal de questions. Alors ce spectacle un peu affligeant est finalement dans la ligne droite des élections que nous avons eues puisque en situation de crise sanitaire, le premier parti de France est celle de l'abstention et finalement c'est les abstentionnistes qui ont gagné. Et à Romorantin finalement nous nous rendions compte que seulement 2115 personnes ont voté pour M. Jany Larjou sur les plus de 13 000 votants qu'il y a sur les listes électorales. Donc je vais donner la parole à Geneviève qui va vous dire un peu son ressenti par rapport à ce conseil municipal et ce qu'on a pensé le collectif Romo-Citoyenne puisque nous étions plusieurs à suivre cette réunion. Il y a eu de la tristesse et de la colère mais de la colère aussi par rapport à quoi ? Par rapport au manque de débat, ce genre de choses ? Oui, de la tristesse parce que j'attendais de la part de M. Larjou nouvellement élu un discours d'entrée dans ce nouveau mandat dans la politique générale. Dans ce contexte aussi de crise sanitaire et crise de l'emploi qui est là et qui va affecter beaucoup la population du territoire, j'attendais vraiment autre chose. Bon, après, maintenant, faut-il attendre autre chose vraiment de cette équipe ? Surtout qu'à priori, il n'a pas eu beaucoup de contradictions. Il n'a pas eu beaucoup de contradictions, une seule intervention par rapport au moment du vote sur les indemnités, le montant des indemnités, mais uniquement, et sinon l'opposition ne s'est abstenue. Enfin, vraiment, aucune intervention. Silence ! Oui, et par rapport aux indemnités, justement, est-ce que tu as trouvé que c'était clair comme discours ? Pas du tout, parce qu'il y avait la lecture, bien sûr, des articles de la loi qui dit que l'indemnité, comment est calculé le montant, mais au final, on n'a pas su le montant. Il a fallu attendre le lendemain des articles de presse pour connaître le montant, et je trouve que c'était très insuffisant, ce n'est pas normal. Mais peut-être que M. Lorjoux craint la paupérisation, justement. Oui, alors justement, quand on parle de paupérisation, M. Lorjoux, quand il a parlé des indemnités, a dit qu'il luttait contre la paupérisation, et que finalement, autant commencer par lui-même, et c'était pour ça que les indemnités ne baisseraient pas. Alors là, on a un peu bondi sur nos sièges, parce que quand on voit la situation économique actuelle, et que de nombreux Romorantinais ont de plus en plus de mal à boucler leur fin de mois, entendre parler de paupérisation de la part de M. Lorjoux, alors qu'il n'intervient même pas pour nous dire ce qu'il en est de la situation sur Romorantin et ce qu'il envisage, franchement, ça nous a mis très en colère. Très en colère, on a trouvé ça extrêmement indécent, honnêtement. La paupérisation pour lui, le risque, c'est pas pour les... Quand on a plus de 4 000 euros d'indemnités par mois, je pense que dans une ville où on a un taux de pauvreté supérieur à la moyenne du département, donc voilà, nous avons trouvé ça extrêmement indécent, surtout que la seule proposition qu'il fait pour l'emploi actuellement, c'est cette fameuse plateforme logistique qu'il veut faire près du rond-point de l'autoroute, sachant que ces 300 emplois, ce n'est qu'un ratio calculé sur la surface construite, il n'y a aucune garantie qu'on trouve des locataires et que ces emplois soient réellement créés. Et l'impact environnemental de cette plateforme, quand on sait que la surface des bâtiments va représenter 5 fois la surface de l'actuel Leclerc, qu'on va avoir des camions qui ne vont pas arrêter de passer, est-ce que cet impact environnemental et ce saccage vaut ces 300 emplois potentiels ? On est en droit de se poser la question. On n'est pas contre l'emploi, bien au contraire, mais on est contre les impacts environnementaux et surtout aussi sur la nature de l'emploi qui va être créé. Ce sont quand même des personnes qui vont être convaincables à Merci, qui ne vont pas gagner grand-chose et qui vont s'user à la tâche. Donc la question se pose, notamment aussi par rapport à la création des emplois liés à l'extension du Leclerc. Il faut savoir que la Commission nationale a émis un avis défavorable. Donc qu'en est-il ? Là, silence radio. Donc tout ce genre de choses, on est en droit de se poser des questions sur l'état actuel de l'emploi sur Amorantin et le mépris qu'a M. Lorjoux quand il parle de paupérisation. Notamment aussi, on s'est posé la question de l'emploi de directeur de cabinet. Il n'a pas posé la question de savoir si un emploi de directeur de cabinet était nécessaire. Il a juste dit, votez oui, sinon elle ne sera pas payée. On voit le niveau du débat. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on est sortis de là très contrariés, mais que ça ne fait que motiver encore plus notre volonté de participer à la vie démocratique de Romorantin et surtout de vous y associer pour ne pas faire pour vous, mais pour faire avec vous. Et pour ça, c'est maintenant Franck qui va vous parler de tout ça. Oui Franck, alors tu vas nous parler un peu de comment tu vois l'avenir au niveau de Romocitoyennes et surtout de comment on envisage notre action au quotidien. Alors c'est vrai que dans le collectif Romocitoyennes, beaucoup de Romorantin et Romorantin se sont reconnus. Il y avait aussi beaucoup de sympathisants de dialogues à gauche. Donc je pense que ce serait préjudicieux que ces deux entités se regroupent, afin d'en faire qu'un seul groupe, et ensuite pouvoir partager avec tous les habitants de la ville les idées qui nous sont communes, et faire partager tout ce que nous pouvons apprendre par les différentes associations. Et voilà. Donc j'invite tout le monde à rejoindre Romocitoyennes via les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, la chaîne YouTube et Instagram. Vous pouvez aussi nous envoyer des adresses mail, l'adresse qui va s'indiquer ci-dessous, et en tapant sur un moteur de recherche Romocitoyennes, rejoignez-nous, nous serons ravis de vous répondre, de vous parler, de vous accueillir. Voilà, on veut vraiment construire la ville de demain avec vous, pas pour vous, et plus on est de fous, plus on rit. Merci. 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 Merci.